Merci bien-être, je m'appelle Estelle. Bienvenue sur notre canal de santé et de bien-être. Sur cette chaîne, nous donnons des conseils pour des problèmes de cours. Et nous, si vous prenez ces produits et vous vous rendez compte que vous ne recrouvez pas la santé, vous pouvez aller chez un médecin. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'ananas. Nous allons parler de l'ananas qui favorise la libido. L'ananas qui peut permettre à l'homme de résoudre ses problèmes s'il a le problème de retard. Le retard veut dire érection précoce. Et nous allons également parler du taux d'esperme et du taux d'espermatozoïdes. L'ananas est un fruit généralement cultivé dans les zones tropicales. Il contient de la vitamine B6, du potassium et augmente la libido chez l'homme. Oui, mais chez l'homme, il est réputé pour ses bienfaits. Sur plusieurs marchés, on trouve beaucoup les fruits ainsi que l'ananas qui est réputé pour ses bienfaits pour notre santé. L'ananas est une plante originaire d'Amérique du Sud. C'est l'idéal pour combattre plusieurs problèmes. L'ananas favorise la digestion. Un verre de jus d'ananas vous détaussifiez votre organisme. L'ananas, lorsque vous la buvez avec de l'eau, il stimule votre digestion et favorise votre perte de poids. Il permet de lutter contre la fatigue. Les peaux d'ananas sont généralement utilisées pour plusieurs régimes. Premièrement, sa richesse en fibres douces facilite le transit intestinal et permet de lutter contre la constipation chronique. Les polyphénols contenus dans l'ananas contiennent la vitamine bêta-carotène. Et la vitamine C, qui ont des propriétés anti-orcélan reconnues. Lorsque vous mangez l'ananas, buvez beaucoup d'eau. Cela va permettre de vous donner une bonne mine, résoudre des problèmes d'arnais au niveau de votre visage. Et pour ce qui est de la cellulite, l'ananas continue à réduire les grâces responsables des peaux d'orangeux et réduire la retention d'eau dans votre corps. C'est un brûle-grette, 16 plantes originelles d'Amérique du Sud, permet de réduire vos brûlés. Le veau brûlés est riche en manganèse et en miro, ainsi qu'en fibres alimentaires. Ensuite, la tige d'ananas se consomme sous forme de peau d'or, parce qu'elle comble certaines carences alimentaires. On peut l'utiliser comme complément alimentaire. Le jus d'ananas aura des bienfaits sous des sécressions sexuelles. Bois du jus d'ananas quelques heures avant de finir une soirée arrosée diminue fortement le risque de migrer lorsque vous avez l'art de l'eau. Le jus d'ananas permet également de réduire les bourrelins et son enzyme de bromine réduit vos bourrelins discraceux, surtout lorsque vous y ravitez du jus d'or. L'ananas contient la vitamine beta-carotène et la vitamine C, qui sont des propriétés anti-oxydantes reconnues. Pour des maux d'estomac et d'indigestion, vous pouvez en consommer de l'ananas. Il permet de lutter contre la fatigue, contre des crampes sérieuses au niveau de votre organisme. Vous pouvez boire ce jus régulièrement. Elle n'est pas nocive pour la santé. Et pour des flatulences et des gaz, prenez également du jus d'or. Si vous avez regardé cette vidéo, vous allez vous rendre compte que la préparation est simple. Vous allez vous rendre compte que la préparation n'est pas complexe. Prenez juste l'ananas, vous le faites de cette manière. Et pour ceux qui aiment la simplicité, vous pouvez la faire également. Vous pouvez juste la peller et la consommer. Cependant, les pots d'ananas aussi ne sont pas à négliger. Dans une autre vidéo, nous allons faire la préparation du thé des pots d'ananas pour vous expliquer comment on peut perdre la graisse du vin. Cependant, revenons à notre vidéo dans laquelle nous avons élucidé les problèmes des fécondités masculines. Ce n'est pas seulement concernant les hommes, même les femmes également peuvent boire cela. Parce qu'il y a des femmes aussi qu'au niveau de la fertilité, elles ont des soucis. Vous consommez juste ceci, vous pouvez le prendre deux fois la semaine avant de passer à là et vous ne serez pas dessus. Passez une agréable journée et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!